Sur la responsabilité de C.C. Raphaël Abba, vu l'article 25 du statut de Rome, à l'espèce, le capitaine C.C. Raphaël Abba, militaire, membre de la garde présidentielle et garde du corps de Aboubacar Diakite di Toumba, n'était pas au stade le 28 septembre 2009. Il est établi qu'il se trouvait ce jour-là auprès de son épouse, alité à la clinique médicale Marouane, 6 au quartier Yimbaya, dans la commune de Matoto, suite à l'autorisation d'absence à lui accordée par Aboubacar Diakite di Toumba, qui a d'ailleurs confirmé cette déclaration. Sa présence à la clinique suspensionnée a été confirmée par Dr. Doumbouya dans son courrier réponse à l'adresse du parquet presse-tribunal dans lequel il a mentionné. La nuit du 27 au 28 septembre 2009, à 3h35, mon équipe et moi, Dr. Doumbouya, avions reçu Mme Senilama, âgée de 28 ans, résidente à Yimbaya-Taneri, pour douleurs abdominaux-pelviennes à type de contraction utérine, métroragie modérée sur grossesse de 7 mois, quelques semaines évoluant quelques heures. L'histoire. Le début de ces signes fut progressif, motivant une consultation pour une prise en charge. Après amélioration, la patiente fut libérée avec une ordonnance de sortie dans l'après-midi, suivie de conseils. Repos physique. Cette correspondance atteste son absence au stade au moment de la commission des faits. Mieux. Aucune déclaration des partis civils, des témoins et des accusés ne fait état de sa présence au stade et aux alentours le 28 septembre 2009 et les jours suivants. L'article 544 du Code de procédure pénale dispose, si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Il convient dès lors, en application des dispositions de l'article susvisé, de déclarer C.C. Raphaël Abba non coupable des faits à lui reprocher et de le renvoyer des fins de la poursuite pour crimes nains imputables à son égard. Sur la responsabilité du colonel Ibrahima Kamara Di Calonzo, vu l'article 25 du statut de Rome, le colonel Ibrahima Kamara Di Calonzo, gendarme en service au secrétariat d'Etat à la présidence de la République, en charge des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme à l'époque. A l'époque des faits, a déclaré être en détention au peloton numéro 3, PM3, de la gendarmerie du 3 août au 6 novembre 2009, sur plainte de son supérieur hiérarchique, Moussa Kieboru Kamara, au motif qu'il lui a détourné la somme de 48 millions de francs guinens. Cette version a été confirmée par le colonel Tamba Gabriel Giawara, avec la nuance que l'accusé n'était plus en détention au PM3 le 26 octobre 2009, date de sa prise de fonction en qualité de commandant de cette unité. Même le témoin Sori Kondé, qui avait parlé de sa présence au stade, dans l'une des équipes du colonel Moussa Kieboru Kamara, au moment de l'instruction préparatoire, s'est rétracté à l'audience publique pour soutenir qu'il n'était pas au stade au moment des faits, en raison de sa détention au PM3, comme indiqué plus haut. Il découle de cette contrariété dans la déclaration du témoin Sori Kondé, un doute qui doit profiter à l'accusé Ibrahim Kamara Di Calonzo. En conséquence, il y a lieu de le déclarer non coupable des faits à lui reprocher au bénéfice du doute. Sur la responsabilité du colonel Abdullahi Sherif Diaby, vu l'article 25 du statut de Rome, il ressort des pièces de la procédure, ainsi que des déclarations faites à l'audience publique, que le colonel Abdullahi Sherif Diaby, médecin militaire et ministre de la Santé au moment des faits, n'était pas au stade le 28 septembre 2009. Aussi, il n'a pas assisté à la réunion tenue par la hiérarchie militaire en prélude de la manifestation. En dépit des déclarations liées à la non-assistance à la personne en danger, à ses actes de mépris, de dédain, d'injure et de coup de pied, nulle preuve concrète de ses agissements n'a été rapportée devant ce tribunal. Cependant, il s'est rendu au centre hospitalo-universitaire de Donka le jour des faits et les jours suivants auprès des blessés en sa qualité de ministre de la Santé pour faire une évaluation de la situation et prendre les mesures et douanes. Ces mesures ont effectivement été administrées au profit des blessés, dont certains ont même bénéficié de son expertise de chirurgien. Également, il n'a pas été prouvé que les agents des forces de l'ordre qui s'y sont rendus étaient soit sous ses ordres ou relevaient de lui. Il en résulte que les actes de dédain, de mépris et d'injure non rapportés ne sont pas suffisants pour caractériser les crimes contre l'humanité à son égard. Il y a lieu en application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale de le déclarer non coupable de crimes contre l'humanité et le renvoyer des fins de la poursuite pour crimes non imputables. Sur la responsabilité d'Alpha Amadou Baldé, vu l'article 25 du statut de Rome, Alpha Amadou Baldé, gendarme, membre de la garde présidentielle et secrétaire de Aboubakar Gjakite d'Ijitoumba, se trouvait le 28 septembre 2009 à Kisidougou sur permission de sa hiérarchie dans le cadre d'un contentieux concernant son père devant la juridiction de cette localité. Cette permission couvrait la période du 26 au 28 septembre 2009 et il n'est revenu que le 29 septembre 2009 à Conakry. Une correspondance du juge de paix de Kisidougou confirme la présence de l'accusé dans sa juridiction le 28 septembre 2009. Aucune déclaration de victime et de témoin ne mentionne son implication dans la préparation et l'exécution des exactions commises au stade le 28 septembre 2009 et jour suivant. Il convient, conformément aux dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale, de déclarer Alpha Amadou Baldé non coupable de crimes contre l'humanité et de le renvoyer des fins de la poursuite pour crimes non imputables à son égard. En outre, l'article 564 du Code de procédure pénale dispose sur les cas prévus par les articles 478, 483, 484 et 493, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et alors fixée par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 481. Alpha Amadou Baldé n'a pas comparu à l'audience en dépit de multiples diligences accomplies à cet effet. Il y a lieu dès lors de rendre un jugement par défaut à son égard. Claire Dan полé d'article 454, de la quantité 444, de la quantité 444, de la quantité 444, pour les mussions miserables à être considéré par des angles disappear. La quantité 544, de la quantité 444, de la quantité 444, de la quantité 354. Merci.